Mercredi 4 septembre, se tenait place de la République, le rassemblement en soutien à Paul Watson. De nombreuses prises de parole de personnalités engagées. Un immense bravo à Canopé et Sea Shepherd pour l'organisation, mais également à Vakita pour le suivi médiatique. De dire non à la demande d'extradition. Et de dire non à la demande d'extradition, c'est une décision politique qui va être prise peut-être d'ici quelques semaines. Il y aura des recours si la décision était négative, quelques mots d'explication, devant la Cour suprême danoise, puis devant la Cour européenne des droits de l'homme. A priori, qu'est-ce qu'on vient faire ici à soutenir Paul Watson qui s'occupe des océans ? En fait, c'est sûr qu'on n'a pas plus de temps que tout le monde, mais on s'est senti directement concerné. Les océans, les forêts, les rivières, les oiseaux, la vie sauvage, en fait, on se sent tous vraiment concernés. Si Paul tombe, on tombe tous. Il y a une personne que j'ai eue il y a 10 minutes au téléphone, c'est Brigitte Bardot, qui me dit qu'elle ne peut pas être là, mais avec sa fondation, elle vous soutient tous, et elle s'est engagée personnellement. Quand elle parle de Paul Watson, elle parle de son frère de combat. Paul Watson est un modèle dont on a besoin. On rappelle que la défense de la nature, c'est l'intérêt général, c'est notre vie qui est en jeu. C'est celle de nos enfants, c'est la planète, c'est tout le vivant, et on est là pour ça, pour se battre pour le vivant. On n'est pas là pour autre chose. Voilà. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est que, en fait, toutes les personnes qui se battent pour l'environnement, toutes les personnes qui font mouvement pour le vivant, aujourd'hui, elles ne doivent pas être criminalisées. On doit les remercier. On doit leur dire merci, merci pour votre engagement, merci pour prendre des risques, merci pour faire ça pour l'intérêt général, merci, s'il vous plaît, pour les générations futures. Alors, la seule chose à dire, c'est libérez Paul Watson. Pourtant, jamais non plus les signaux alertants sur l'état de la planète n'ont été aussi forts. Nos océans, nos forêts sont à bout de souffle, le climat continue sa course folle vers des températures toujours plus élevées, les niveaux de pollution, quels que soient les types de pollution, augmentent dangereusement dans beaucoup de régions du monde. Donc, on n'a aucune raison, aujourd'hui, de se dire qu'on doit se passer des défenseurs d'environnement ou qu'on peut se permettre de les poursuivre dans les tribunaux. Et si le Danemark envoie Paul au Japon, il l'envoie à la mort. Et ce serait une trahison de l'Union européenne, ce serait une trahison des accords de l'Union européenne de protection des cétacés, dont le Danemark est signataire. Donc, on ne peut pas laisser faire ça, il faut qu'on continue à maintenir la pression, il faut qu'on arrive à faire que ce sujet devienne un sujet au Danemark. C'est-à-dire que les gens qui protègent les océans, aujourd'hui, sont devenus les criminels. Et je crois que c'est à nous de faire changer les choses. C'est au gouvernement, à nous de bouger, parce que les gouvernements s'engagent dans du Greenwashing et parlent de « Ok, on est ok, on est pour ». Voilà, ils parlent beaucoup, ils ont une grande bouche, mais ils ne font pas grand-chose concrètement sur le terrain. Ce que fait Paul Watson est un acte héroïque. Et donc, c'est très important de bien comprendre un truc, que vous avez évidemment bien compris, c'est que la prison, c'est un endroit où on doit mettre les gens qui détruisent l'environnement, qui détruisent le vivant, pas ceux qui le protègent. Et il y en a beaucoup au gouvernement, il y en a beaucoup dans les industriels autour de nous qui détruisent l'environnement, c'est eux qui doivent aller en prison. Pas Paul Watson, ce mec est un héros. Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU pour les défenseurs de l'environnement, le disait récemment dans Reporters. En Europe, les mêmes phénomènes s'observent partout. Les personnalités politiques commencent par marteler un discours très discriminant, voire diffamatoire, en utilisant des termes comme « éco-terroriste » ou « talibans verts ». Vous avez déjà remarqué ça ? Merci, excusez-moi, je suis un peu ému. Quand j'ai appris la mise en détention de Paul Watson, j'ai cru que j'étais dans un cauchemar en fait. Ça m'a littéralement coupé les jambes. Je me dis que si une personne comme lui, qui est en haut de la pyramide des défenseurs du vivant tombe, j'ai eu un petit peu un réflexe égoïste, mais je me dis que des gens comme nous, ça va être très compliqué de pouvoir se battre. Qu'est-ce que c'est au juste le courage ? Le courage aujourd'hui, il a un visage, celui de Paul. Alors c'est pas le seul, mais c'est ce visage qui aujourd'hui risque de disparaître si on fait rien. Je suis là, comme beaucoup d'entre vous, parce que si l'un d'entre nous tombe, alors nous sommes des milliers à nous lever.